Alors, en économie du travail, il y a une littérature très abondante qui examine la question du chômage, qui est assez névralgique en sciences économiques, et il y a comme ça un certain nombre de régularités qui peuvent être observées sur les échantillons occidentaux. Alors, par exemple, le phénomène qu'on va appeler l'hystérèse du chômage, et ainsi de suite. Donc, toute une littérature, ensuite, qui, avec des modèles théoriques, essaie d'expliquer la statistique du chômage. On va juste ici donner quelques faits saillants qui ont été documentés dans la littérature empirique. Par exemple, la plupart des chômeurs sont des chômeurs de courte durée, donc, si tôt rentrés au chômage, quelques semaines plus tard, ils vont retourner à l'emploi. Par ailleurs, il y a une fraction importante, ce peut être quasiment la moitié des chômeurs, qui sont, en fait, imputables à du chômage de longue durée, et dans ce cas, ça peut se solder par une sortie du marché du travail. Donc, évidemment, ici, c'est un problème particulièrement majeur pour une société, parce qu'on parle d'un coût social considérable. Autre fait qui a été largement documenté, le chômage va avoir tendance à toucher davantage les jeunes, particulièrement hommes, non qualifiés. C'est-à-dire que, dans l'économie, au plus l'agent économique vieillit, au moins il a de chances, entre guillemets, de devenir chômeur. Et de la même façon, toujours, c'était Risparibus, un agent économique qui est plus qualifié, donc on peut penser au diplôme universitaire, etc., a également moins de chances de tomber au chômage. Donc, dans une société où il y a davantage de jeunes, des jeunes qui ne sont pas qualifiés, normalement, on devrait observer un chômage plus élevé. Évidemment, c'est en supposant qu'il n'y a pas d'économie souterraine, parce qu'en règle générale, c'est là qu'on risque de retrouver cette population accrue.